Jean-Baptiste Djebari rejoint Opium, ancien ministre des transports, avec leur emmaniement donc, quitte la politique, et rejoint une start-up spécialisée dans les voitures hydrogènes. Polémique justifiée ou tempête dans un verre d'eau ? C'est par un communiqué de presse envoyé ce lundi, que la société Opium, start-up française qui prépare le lancement d'une barrière d'influencé à l'hydrogène, a fait part de l'arrivée prochaine du ministre des transports Djebari à son conseil d'administration. Une annonce quelque peu précipitée dans la mesure où le ministre était encore officiellement au poste pour quelques heures, même s'il avait déjà fait, et a depuis plusieurs jours son intention de mettre fin à sa carrière politique. L'élimination de M. Djebari doit encore être soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale d'Opium, le 20 juin prochain. Retour dans le privé, donc, pour l'ex-pilote de ligne, diplômé de l'ENA, qui est l'école nationale de l'aviation civile, et de polytechnique qui, interrogé ce mardi matin sur l'AMC, dit être « Pas du tout mal à l'aise avec cette situation. Je venais du privé, je faisais partie de cette génération qui avait rejoint Macron en 2017. On peut retourner dans le privé en respectant certaines règles. » Et le fait que la Haute Autorité, pour la transparence de la vie publique, saisit dès janvier afin de faire examiner la validité de cette reconversion professionnelle, est estimé le 22 mars que le risque de prise illégale d'intérêt peut être écarté sous réserve de l'appréciation souveraine du juge pénal. L'instance aura toutefois émis quelques réserves. Cet avis de compatibilité avec réserve est rendu, au vu des informations fournies par M. Djebari, « Et ne vaut que pour activité telle que décrite dans la saisine. » L'exercice de toute nouvelle activité professionnelle dans les trois ans suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales devra faire l'objet d'une nouvelle saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. M. Djebari devra en particulier veiller à saisir la Haute Autorité avant de rejoindre les organes dirigeantes d'autres sociétés. Dont actes, en l'état actuel des choses, le virage sur l'aile opéré par Djebari apparaît donc réalisé dans les règles de l'art. Ce qui n'empêche pas une partie de la tutosphère de dénoncer son pantouflage. Terme qui désigne les passages des hauts fonctionnaires du secteur public vers le privé. Et surtout le fait qu'il ait soutenu en tant que ministre une filière d'hydrogène qu'il allait ensuite rejoindre pour poursuivre sa carrière professionnelle. Des arguments audibles certes, mais peut-on évoquer un scandale pour autant ? Non, d'autant qu'il n'est pas interdit non plus de se féliciter de cette porosité entre le public et le privé qui permet aux deux secteurs de se nourrir et aux français de ne pas être uniquement gouvernés par des professionnels de la politique. De plus, Opium n'est pas Renault. C'est une petite entreprise en devenir, pas un géant de l'industrie. On ne peut pas le blâmer de vouloir profiter des compétences et du savoir-faire d'un ex-ministre qui lui aura déjà apporté depuis quelques-uns une visibilité médiatique inédite. Un véritable influenceur ce Jabari. D'ailleurs, son compte TikTok compte 1,2 millions d'abonnés. C'est énorme, putain. Euh, voilà, donc, écoutez, Jabari, on rappelle, c'est celui qui avait promis 100 000 bornes de recharge d'ici fin 2021. On en a eu la moitié, bon. Bon, quant à Opium, on a déjà parlé sur la chaîne, c'est une voiture à hydrogène, donc pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Après, bon, on va voir, peut-être que ça va être une société qui va monter, qui va monter petit à petit. Nous verrons bien. Vous en pensez quoi, vous, de ce transfert ? C'est parti.